Aujourd'hui, on a besoin d'un tapis de sol, de petits plaides au cas où vous êtes frileux, frileuse, de l'eau et si vous savez que quand vous êtes allongé au sol, il y a vraiment un trop grand écart là au niveau de votre nuque et que vous risquez de vous retrouver comme ça, prenez peut-être un petit coussin à mettre sous la nuque, mais il ne faut pas non plus se mettre en mode je vais me coucher, le juste milieu. Si certains ont vraiment par contre des gros gros soucis de dos et que d'être allongé à même un tapis de sol c'est trop douloureux, les contractions relâchement qu'on va faire au tout début peuvent se faire sur un canapé ou un matelas. Alors aujourd'hui, on ne commence pas par se dynamiser, on va faire un peu l'inverse de d'habitude. On va d'abord s'allonger, faire des contractions relâchement, du centrage, etc. On continuera de s'étirer sûrement au sol et on verra le temps qui nous reste pour relancer la dynamique. Voilà, allez hop on est parti, ça c'est bon, un petit coup d'eau. On avance grandement un pied ou l'autre, on se baisse comme un chevalier servant. On décale sa jambe, on se tourne un petit peu et là, une jolie sirène. On se baisse sur un côté de fesses et puis hop 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 hop, vous vous glissez tout du long et puis après vous pouvez vous tourner au sol. Moi je vais rester assise en tailleur pour vous guider parce que ce n'est pas pratique du tout de parler allongé. mais voilà. Donc vous allez donc bien vous installer au sol avec des bons appuis, prenez bien votre temps pour vous installer. C'est presque ça le plus important, c'est le démarrage. Vous vous êtes allongé au sol et vous allez prendre conscience de tous les points d'appui. que vous avez de votre corps par rapport au sol ou au matelas. Voilà, vous prenez conscience aussi de votre respiration. Vous ne forcez rien, juste ce qui est là, maintenant. Donc, allongé au sol, prise de conscience de ses points d'appui et de sa respiration telle qu'elle est. Et vous n'allez pas fermer les yeux tout de suite, donc si vous les aviez fermés par habitude, vous pouvez les rouvrir. Et vous allez prendre conscience, donc, regardez très certainement du coup votre plafond. Et puis, vous allez pouvoir tourner un petit peu la tête légèrement. pour voir, c'est ce qu'on appelle voir sans voir. C'est-à-dire que vous voyez et vous fixez pas en vous disant ça, ça s'appelle telle chose. C'est hop, juste l'œil, il a quelque chose qui attire. Et voilà, et puis on passe à autre chose. Voilà, pas la peine de nommer, rien, c'est... On regarde. Et on voit s'il y a des pensées qui s'associent automatiquement. Puis, on les remercie et on leur dit, ok, très bien, je prends note et vous passez à autre chose. Voilà, vous tournez un peu la tête. Regardez sans regarder. Un peu délicat à expliquer, mais... On expérimente. Très bien, vous allez remettre après votre tête dans l'axe. Si pour vous, c'est plus confortable de fermer les yeux, vous fermez les yeux. Et maintenant, vous demandez plus à votre oui d'être présente. Que ce soit des bruits proches ou plus lointains. Votre cerveau va forcément associer des bruits à... Il a besoin de nommer, mais voilà. Essayez de ne pas vous attacher à ce qu'il va nommer. Et si c'est le calme autour de vous, enjoy. Et continuez de respirer. Hum... Et puis maintenant, en ayant cette conscience-là, de certains bruits qui vous environnent, vous allez aller vous mettre dans votre pied gauche. Toute votre attention dans votre pied gauche que vous allez contracter pendant trois secondes à l'inspire. Et relâchez, vous décontractez votre pied gauche. Encore une fois, on contracte son pied gauche. Et on le relâche. Si vous êtes sujet à des crampes, soyez à l'écoute. Encore une fois, pied gauche. On le contracte. Et on relâche. Molet gauche maintenant. Pour le contracter, souvent, c'est de ramener ses orteils à soi. Ça permet de contracter l'arrière du mollet. Trois secondes. Inspire. Et relâche. Encore une fois. Molet contracté. Et relâchez. Encore une fois. Molet contracté. Et on relâche. La cuisse maintenant. Ça peut amener le fessier un peu avec quand on contracte. À gauche. Contraction cuisse, voire fessier. Et relâchez. Encore une fois. Contraction de la cuisse à gauche. Fessier peut-être qui vient. Et on relâche. Et encore. Et on relâche. Contractez toute votre jambe gauche. Comme ça vient. Les orteils vont ramener après à vous pour contracter le mollet cuisse. Et relâchez. Encore une fois. Inspire. Contracte. Et souffle. Et relâche. Et dernière à gauche. Et relâchez. Prise de conscience de votre jambe gauche. Que vous pouvez peut-être réajuster du coup sur votre tapis ou matelas. Peut-être qu'elle a besoin d'être un peu décalée. Et que le pied a besoin de se mettre autrement que ce qu'il était au tout début. Écoutez ce que votre corps a à dire. Et vous allez maintenant mettre votre conscience dans votre pied droit. Et vous contractez vos orteils. pied droit. Et on relâchez. Et on relâchez. Et on relâche. Et on relâche. Encore une fois. Et on relâche. 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 On est vigilant que le reste du corps ne se contracte pas avec. Surtout pas les mâchoires ni le visage. Et attention à sa nuque. Menton rentré. Le plus possible. Et on relâche la cuisse. Et quand vous aurez fait trois fois la cuisse. Vous contractez toute votre jambe droite. que vous relâchez. Encore une fois. Et on la relâche. Détente. Dernière fois de toute la jambe à droite. Et relâchez. Prise de conscience de toute votre jambe droite maintenant. qui peut-être a besoin de se réajuster. Les deux jambes. Prise de conscience de vos deux jambes. Relâchez. Avec une présence sûrement différente de tout à l'heure. Puis maintenant, vous allez placer votre attention sur vos fessiers. Que vous contractez volontairement. Et vous les relâchez. Inspirez. Contractez vos fessiers. Et relâchez. Vous pouvez en même temps venir un petit peu solliciter votre périnée. Et relâchez. Prise de conscience de votre abdomen. Voyez ce qui va vous permettre un meilleur relâchement. Nous sommes tous différents. Donc peut-être que c'est de le rentrer très, 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 très fort. Et de le relâcher. Ou à l'inverse, c'est de le gonfler très, 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 très fort. Et de le ramener à une position neutre. Expérimentez ce qui est vous. On peut rentrer très, 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 très fort. Et on le laisse tranquille. Troisième fois. Respirez bien. Attention de ne créer aucune autre tension dans votre corps. Présence dans les zones que vous sollicitez. Vous allez amener vos épaules le plus bas et arrière possible, même si vous êtes allongé sur le dos, pour venir resserrer les omoplates, créer une petite contraction au niveau aussi sternum. Et puis vous relâchez. Encore une fois, on abaisse les épaules, on les amène en arrière. Faites attention de garder la nuque dans un alignement. Et puis vous relâchez. Et dernière fois. Et puis vous relâchez. Et vous allez prendre conscience depuis vos fessiers jusqu'à vos épaules homoplates qu'on vient de faire. Et essayez de créer une contraction au fessier, ventre, épaules abaissées qui vont vers l'arrière pour que tout votre buste crée une petite contraction. Et vous relâchez. Écoutez-vous. Faites ce qui est OK pour vous. Encore une fois, un petit peu tout depuis le fessier. Et on relâche. Et une dernière. Et relâchez. Prise de conscience de vos bras. Écoutez ce qui vous appelle. Est-ce que vous voulez faire bras gauche d'abord, puis bras droit. Est-ce que vous voulez faire vos deux bras en même temps ? Je laisserai l'espace et le temps pour faire chaque bras. Pour les contracter, on serre ses poings et on peut ramener son avant-bras vers son bras et serrer le long de ses flancs. Et puis vous relâchez. Et de nouveau, contraction d'un ou deux bras. Et de nouveau, contraction d'un ou deux bras, relâchez. Et de nouveau, contraction d'un ou deux bras, relâchez. Pour ce qui n'avait fait que le bras gauche, vous pouvez aller à droite. Pour les autres, prenez juste conscience de vos deux bras posés maintenant sur le sol. Continuez les contractions, relâchement pour les personnes qui ont besoin de ce temps. Trois contractions, suivies de trois relâchements. Et quand vous avez fini votre bras droit, pour ceux qui étaient avec les bras séparés, tout le monde va reprendre une dernière fois, tous les deux bras. Et vous relâchez. Puis on va associer les bras avec fessiers, ventres, épaules abaissées, homoplates qui se contractaient. Tout le haut du corps jusqu'à environ la necque. Et vous relâchez. Encore une fois. Fessiers, ventres, sternum homoplates, les deux bras. On relâche. On souffle bien. On est vigilant qu'on ne contracte pas, surtout pas les cervicales et les mâchoires. Et dernière avec votre haut du corps. Et maintenant, on associe le bas et le haut du corps. Contractions depuis les pieds, les mollets, les cuisses, les fessiers, le ventre, le sternum, les homoplates, les bras. Et on relâche. Encore une fois. Les pieds, les mollets, les cuisses, les fessiers, le ventre, homoplates, épaules sternum, bras qui se relâchent. Et une petite dernière. Et soufflez bien, relâchez. Prenez conscience de votre corps et réajustez ce qui doit l'être. Est-ce que les jambes ont besoin encore de se réajuster ? Votre bassin, votre dos, vos bras. Écoutez. On va venir maintenant légèrement solliciter nuque, crâne et visage. Uniquement pour ceux qui n'ont aucun souci de cervicale, vous allez légèrement rentrer encore plus votre menton. Et peut-être soulever un tout petit peu, mais c'est de l'ordre du, même pas du millimètre. Pour contracter un peu, vous relâchez. Encore une fois, on rentre encore un peu plus son menton. Ça soulève un tout petit peu. On relâche. Desserrez les mâchoires, visage décontracté. Encore une fois pour les cervicales. Et relâchez. Et pour le visage, des grimaces sans venir serrer les mâchoires. On peut pincer fort les lèvres, pincer fort les yeux, ou au contraire, vouloir les écarquiller. Voilà. Tentez, expérimentez des choses qui sollicitent vos muscles du visage. Et revenez dans une position plus neutre. Encore une fois, le visage. Position neutre. Et dernière fois. Position neutre. Et on est parti pour la complète. Les pieds, les mollets, les cuisses, les fessiers. Le ventre, le dos, les bras, un petit peu les cervicales. Et le visage sans serrer. Les mâchoires. Et vous relâchez. Si vous avez besoin de le faire une deuxième, troisième fois, allez-y. Ou pas. Et de nouveau, réajustez votre posture. Etalez-vous. Devenez flaque. Respirez. Belle inspire qui va venir faire un petit peu plus gonfler votre ventre. Puis plexus solaire, puis sternum. Et ça redescend. Et ça remonte. Ventre jusqu'aux épaules, clavicule. Et ça redescend le souffle. Encore une fois. Reprenez conscience des bruits qui vous entourent. Du plus lointain au plus proche, du plus proche au plus lointain. Délicatement. Délicatement, ouvrez vos yeux. Et comme au tout début de l'exercice, observez sans voir. D'abord, votre plafond, puis tournez délicatement la nuque d'un côté, observez. Puis de l'autre. Et tirez-vous librement. Moi, je vais me remettre dans la position dans laquelle vous êtes pour vous montrer comment on sort de cette posture. Sans s'abîmer quoi que ce soit dans le corps. Alors, vous étiez allongé comme ceci. En gainant bien, c'est-à-dire en expirant et en remontant toutes ses visères. On rentre, on rentre, on rentre. En même temps, vous allez amener une jambe à vous. Pareil de l'autre côté. Elle peut avoir le pied qui touche au sol. Pareil de l'autre côté que sur un expire qu'on appelle périnée expire. On ramène sa jambe à soi. Avec les pieds qui touchent au sol. On respire. Et sur un nouvel expire, en vous gainant bien quand on a tout bien rentré. Ramenez une jambe encore un peu plus à vous. Qui va vous servir d'effet de levier avec votre bras. Qui va vous faire tourner sur le côté où la jambe, elle était toujours au sol. Vous continuez votre mouvement sur un quatre-pattes. Et vous vous asseyez sur vos talons. Voilà, voilà. Prenez votre temps de recaler votre équilibre. L'oreille interne, pas la peine de voir toute la pièce tourner. Respirez bien. On va venir étirer son dos, l'arrière du dos pour venir respirer dans les lombaires. Pour cela, toujours les jambes sur les talons. Vous êtes écarté à un tout petit espace, largeur du bassin, pas beaucoup plus. Et vous allez plonger vos bras le plus, le plus, le plus, le plus possible que vous pouvez sans vous faire mal. S'il y en a qui ont des soucis d'épaule, vous écoutez. Peut-être que cette proposition n'est pas pour vous. Vous attendez tranquillement sur vos talons. Et là, vous allez vous hisser dans le sens où vos mains, c'est comme des ventouses. Et expire. On se hisse. Très bien. Vous allez ramener un petit peu votre poids du corps vers l'arrière. Montez sur vos bouts de doigt et toujours en voulant ramener le coccyx qui s'efface et le dos rond. On rentre sa tête. On sait dire un beau dos rond. Voilà. Respirez bien. Reposez vos mains là où elles étaient. Et très délicatement, vous allez vouloir aller rassoir vos fesses sur vos talons. Mais en même temps, il y a une forme qui résiste, qui étire votre dos. Ça étire, ça étire. On tire. Les épaules, elles ne sont pas tirées. On pourrait abaisser nos bras. Ce n'est pas du tout les bras. Mes bras sont flasques, entre guillemets. Mais c'est mon dos. Ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire pour l'étirer de plus en plus. Très bien. Et on ramène ses bras vers soi pour poser son front dessus. Et là, vous venez respirer bien comme il faut dans votre ventre pour venir masser à la fois le ventre et les lombaires. Ça écarte les lombaires, enfin la musculature autour des lombaires. Soufflez bien. Et inspirez profondément. Conflue bien. Inspire. Très bien. Amenez votre tête au sol. Bras de chaque côté des genoux. La tête qui va se soulever en tout dernier. Et c'est les bras qui nous aident à remonter notre dos. Tête en dernier. Parfait. Comment on se remet debout sans abîmer, encore une fois, notre dos. Alors, vous allez avoir la sensation, même si ça ne se fait pas, mais c'est la volonté, la sensation, de venir ouvrir vos cuisses vers l'extérieur, tout en venant vous mettre sur les genoux, sur un périnée qui est gainé, ce qu'on appelle le périnée expire, c'est-à-dire à l'expire, on remonte tout bien. C'est parti. Et là, ça a été vos cuisses, vos hanches et les abdos qui vous ont fait remonter, pas du tout votre dos. Vous choisissez un pied qui va sortir, voilà, qui se rapproche de vous. Et là, en fonction de l'état de vos articulations, vous pouvez très bien vous aider d'un mur, d'une chaise ou quoi ou caisse ou de rien du tout pour venir prendre la force pieds, mollets, cuisses, fessiers et on se relève. Vous avez un bon, bon verre d'eau, entier et dites-moi tout. J'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche et si chez vous, il y a du soleil, profitez-en, allez vous aérer, essayez d'aller en nature. Allez, ciao, ciao ! Zen, restons zen, au boulot comme à la maison zen.